C'est une crise institutionnelle, parce qu'à l'Assemblée Nationale, il faut mener le pouvoir judiciaire. Alors, en tant qu'ancien parlementaire, tu as déjà fait un problème, tu as fait un état de l'Assemblée ? Je pense que nous avons une crise institutionnelle, mais il ne faut pas que nous exagérons trop les choses. Parce qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est dans la marche normale d'une Assemblée qui fonctionne correctement. Parce que le règlement intérieur, à chaque fois que l'Assemblée a eu l'information, il a eu une commission d'enquête parlementaire. Nous avons une commission d'enquête parlementaire, nous avons une commission d'enquête parlementaire. Donc, le PDS, par la voix de son groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, une demande de mise en place d'une commission parlementaire en bonne et due forme, sur procédure. Bureau d'Assemblée Nationale, nous avons une commission d'enquête parlementaire. Souvent, les gens écrivent au président de l'Assemblée Nationale. Et le président de l'Assemblée Nationale, ce n'est pas à lui qu'il faut adresser. Donc, nous avons une commission d'enquête parlementaire, effectivement. Convoqués au bureau, nous avons examiné l'Ollendef. Ils ont trouvé que nous avons approuvé, nous avons approuvé. Donc, nous avons approuvé, nous avons automatiquement conférent la conférence des présidents, la conférence des présidents, la conférence des présidents, l'agenda. Donc, nous avons une commission d'enquête parlementaire, nous avons une commission des lois. Parce qu'à l'Assemblée, la résolution est liée. Donc, nous avons préparé une résolution pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur le contrôle des parrainages concernant le rejet de la candidature de Karim Maïsawad. Dans la conférence des présidents, ils se sont réunis, ils ont préparé la résolution, voté en commission des lois. Donc, la plénière, qui est souveraine, va statuer. Est-ce qu'on va mettre en place une commission d'enquête parlementaire, oui ou non ? Si nous mettons en place une commission d'enquête parlementaire composée de 11 personnes, au programme des groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale, ils vont commencer leur travail. Donc, ils vont convoquer, c'est ce qu'il dit l'article 44, toute personne utile à la manifestation de l'information. Toute personne utile. Elle n'exclut personne. Personne. Assemblée, Mounou, convoquer juges. Parce qu'on parle de la séparation des pouvoirs. La séparation, il faut qu'on fasse attention. L'exécutif et le parlementaire sont séparés. Pourtant, l'exécutif convoque les ministres tous les jours. Il est écrit dans le règlement intérieur que le Parlement peut convoquer les ministres tous les jours. Tous les jours. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des juges qu'Assemblée Mounou l'a convoqué. Assemblée Mounou l'a convoqué n'importe qui. Maintenant, la commission d'enquête parlementaire, ce n'est ni la police, ni un juge d'instruction. Ils n'ont pas des pouvoirs de police. Donc, ils ne peuvent pas... Mounou l'a convoqué n'importe qui. Mounou l'a convoqué par force. Et laisser aux citoyens l'attitude de répondre ou pas. Mais en tout état de cause, toutes les personnes concernées peuvent être convoquées par l'Assemblée. Mounou l'a convoqué n'importe qui. Parce que nous n'allons pas en public. C'est normal. Je pense que nous n'allons pas qu'on a convoqué, nous n'allons pas une décennie de preuves. Tout à fait. Nous n'allons pas une décennie de preuves. La commission a mis des ligues, nous n'allons pas un rapport. 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 Nous n'allons pas un bureau d'Assemblée nationale. Mais c'est une idée. Le rapport d'une commission d'enquête parlementaire est exclusivement destiné au bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un rapport public. Et ça prend combien de temps ? Sénégal d'habitude 15 jours, Moudière. 15 jours ? 15-20 jours, Moudière. Normalement, ils ont un délai de 6 mois. Oui, délai de 6 mois, ils doivent terminer. Ils ont un délai de 6 mois. Au-delà de 6 mois, la commission doit être dissuée. Mais généralement, 15 jours. Ça peut se faire. Une semaine d'audition, une semaine d'un rapport. Alors, maintenant, dans ce temps... Juste pour terminer, vous n'allez pas le bureau. À partir de ce moment, le bureau décide dans une séance plénière est-ce qu'on va publier partiellement, totalement ou pas du tout ? C'est le bureau qui décide. Non, c'est l'Assemblée. C'est la plénière. Le bureau ne décide jamais. C'est la plénière qui va décider. Est-ce qu'on publie partiellement, totalement ou du tout ? Et maintenant, si l'Assemblée décide de ne pas publier du tout, toute personne qui aura diffusé une information concernant cette commission d'enquête parlementaire sera poursuivie par l'article 363 du Code pénal. Donc, ça, c'est très clair. Donc, procédure, c'est une procédure normale. À mon avis, moi, je ne pense pas qu'on soit dans une crise institutionnelle. Mais nous, nous avons une Assemblée, où il y a une commission d'enquête parlementaire, parlant d'accusations présumées, où il y a un juge de corruption. Mais nous, nous avons une institution d'Assemblée qui s'ouvre le pouvoir judiciaire au détriment du pouvoir législatif. Comme l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays, après le président de la République. Tout le monde est d'accord. C'est ça. Au moins. Le député, c'est le représentant du peuple sénégalais. On sait ça. Les députés sont des députés qui ont vu que dans la marche du pays, ils vont demander des informations. Ils en ont le droit. L'où nous avons le droit. 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 Ce problème n'est pas réglé. Nous avons le droit. Il ne faut pas que les gens s'offusent parce que c'est le pouvoir judiciaire, etc. C'est vrai. L'article 98 de notre Constitution dit clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans le dénay, l'article 93, le juge constitutionnel ne peut être poursuivi que sur l'autorisation du Conseil. Mais Wachoul, enquête, enquête. Poursuivez-le. Donc, l'enquête est possible. Alors, aujourd'hui, le juge, cher Ndiaye, dépose une plainte contre X auprès du procureur. Au moment où peut-être nous oublions une information judiciaire, est-ce que la commission d'enquête parlementaire... Absolument. Dès que l'information judiciaire est ouverte, la commission d'enquête parlementaire, sur la même question... Si c'est sur la même question... Si c'est sur la même question... Les chefs d'accusation et m'ont dit, moi, tout m'ont dit, c'est quoi ? Oui, oui, si c'est sur la même question... Ça, c'est le procureur qui apprécie. Il a déposé une plainte auprès du procureur. Le procureur va apprécier. S'il ouvre une information judiciaire sur la même question, automatiquement, la commission d'enquête parlementaire est suspendue, est dissuée. Alors... En tant qu'acteur politique, également, ancien député, il y a une accusation de la PDS technocotique ou deux juges du Conseil constitutionnel par rapport à l'inuitiap et les membres de l'étude aussi. Moi, je pense que c'est une accusation très grave. Je pense que je pense que c'est une accusation d'une gravité extrême. Maintenant, je connais personnellement le juge Chah Ndiaye. Je sais que c'est quelqu'un qui a eu 50 ans de carrière dans la magistrature et je ne suis pas... Bon, je ne suis pas là pour donner mes sentiments. Je dois faire une analyse objective mais connaissant la personne, je ne suis pas sûr qu'il soit versé dans ces choses-là. Au-delà de ça, au-delà de ça, il est important de comprendre que quand il y a... quand une personne se sent lésée, il peut poursuivre, il peut utiliser les moyens légaux que la loi lui donne. Et ça, je le conseille au PDS. Je pense qu'ils sont dans le droit. Maintenant, ce sont des accusations d'une gravité extrême. Si c'est avéré, si c'est avéré, ça peut conduire effectivement, justement, à une crise institutionnelle. Si ce n'est pas avéré, ça peut aussi conduire à une situation catastrophique pour un parti politique de la dimension du PDS qui représente quand même le socle de la lutte démocratique et des libertés dans ce pays. Donc, dans tous les cas... Cris bon d'année. Le soutien des députés de la coalition Benoît Bokéa, car tu députés du Parti démocratique au Sénégal. Bon, ils n'ont pas parlé de ce soutien.